C'est Christopher, il a eu un petit souci, il va faire un test cet après-midi, et on va voir si on peut l'emmener ou pas. Non, je n'ai pas été surpris parce que je le connaissais un petit peu. Non, mais j'ai trouvé déjà, vous allez me dire que c'est normal quand un nouvel entraîneur arrive, mais bon. Je ne suis pas sûr, il y a peut-être des endroits où ça se passe différemment, mais j'ai trouvé des joueurs qui étaient réceptifs. Un bon investissement de la part de tout le monde dans ce qui était proposé. Après, je vous l'ai dit, j'ai tenu un discours évidemment positif. Voilà, le club, les joueurs, on est dans une situation certes qu'on voudrait meilleure. Mais voilà, donc après, l'objectif c'est de sortir, surtout de recréer une dynamique, surtout de retrouver une équipe qui gagne des matchs, de retrouver un élan. Donc voilà, je vous ai dit la dernière fois aussi qu'il y avait des choses à faire. Donc on s'est attaché surtout avec le staff à aller, à être le plus efficace possible dans la préparation de ce match-là. Et j'ai trouvé que les joueurs étaient assez réceptifs, avec une bonne qualité d'investissement. Donc voilà, maintenant c'est l'entraînement. Après la vérité, c'est samedi, mais ce que j'attends de ce match, c'est surtout une attitude, un comportement. Donc voilà, on va déjà commencer par ça. Après le reste, je pense que j'ai déjà dit que c'est un groupe de qualité, il y a des joueurs de qualité. Donc voilà, après c'est très très court. Moi je suis arrivé lundi, la première séance c'était mardi, donc ça fait trois jours, en trois jours on ne va pas tout révolutionner. Il s'agit surtout de créer quelque chose avec les joueurs, et d'emmener à Pau un groupe qui va pouvoir répondre aux attentes et à ce qu'on va vouloir mettre en place. Voilà. Des fois il y en a un, mais des fois il y en a un sur un match. L'important, non mais là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce qui est important c'est que dans les discussions que j'ai avec le président, on veut casser cette spirale et mettre quelque chose en place du long terme. Après ça arrive, le fait, mon arrivée ce n'est pas en début de saison, donc on n'a pas le temps de le préparer. Donc il y a de toute façon l'urgence au moment où j'arrive, il y a un match, donc l'urgence c'est de préparer le match. Après la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que derrière il y a une trêve internationale, et que dans cette trêve internationale, il n'y a que deux joueurs, je crois qu'ils doivent partir. Encore que, on verra, en fonction des endroits ou des zones où ils doivent jouer. Donc on n'a qu'un jour après pour pouvoir mettre en place déjà une méthode de travail, et puis de rentrer un peu plus dans les détails sur ma philosophie, sur ce que je souhaite mettre en place comme football. Voilà, toutes ces choses-là. Après le choix psychologique, j'espère qu'il y en a un. Moi, je parle plutôt d'une prise de conscience. Je l'ai déjà dit, quand il y a des situations comme ça, voilà, le club aujourd'hui est en Ligue 2, c'est un club de Ligue 1, il est descendu, les joueurs ont une responsabilité là-dedans. Il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils l'assument. Tout le monde a une responsabilité. Donc à partir de là, aujourd'hui, on est certes dans cette situation-là, mais on a aussi, ça doit être le début de quelque chose. Alors ça correspond aussi au fait que, voilà, vous voyez l'endroit où on est, on a un super centre d'entraînement, donc ça peut être le début de quelque chose. Certes, on est en Ligue 2, j'ai vécu un peu la même chose avec Toulouse. Le descente, ça ne doit pas être, voilà, une fois, il faut la digérer, il faut l'analyser, puis après, il faut repartir avec de nouveaux objectifs. Nous, on a la chance de pouvoir, d'avoir un outil supplémentaire qui doit nous permettre de réaliser ces géobétiques-là. Mais comme j'ai dit aux joueurs, cet outil-là doit nous amener à avoir encore plus d'exigences au quotidien pour pouvoir être performant. Ça se met en place sur le terrain avec des explications, quelques fois avec des images vidéo, avec tout ça, mais on a déjà fait ça. Je leur ai déjà donné les principes de jeu, voilà, ils savent quels sont les principes de jeu qu'on va mettre, enfin, quels sont les principes de jeu qui sont les miens. Notre équipe, elle va défendre comme ça et elle va attaquer comme ça. Ça, ça ne changera jamais, jamais, jamais. Après, ce qui change, c'est qu'en fonction de, il y a des plans de jeu, on presse, on ne presse pas, on met un bloc médian, on presse sur tel joueur adverse, ça, c'est un plan de jeu. Mais les principes de jeu défensif et les principes de jeu offensif ne changent pas ça, les joueurs le savent. Alors, ils l'ont découvert hier par la vidéo, on l'a mis en place après sur le terrain et on va jouer avec ça. Voilà, avec deux petites séances par rapport à ça, on a mis une opposition en place aussi. On a fait une opposition avec ces principes de jeu, avec deux équipes, dans deux systèmes différents, avec des joueurs qui ont changé de poche, changé de place. Bon, voilà, donc, je ne veux pas dire que ça a été fait dans l'urgence, mais en deux jours, on a mis dans la tête des joueurs des choses pour lesquelles, d'habitude, on a cinq ou six semaines dans une préparation. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que sur le match, j'attends avant tout plus une attitude et un comportement à travers ces principes de jeu que, véritablement, des choses qui ont été travaillées parce qu'on n'a pas eu le temps. Après, pour revenir à votre question, pour être plus précis, dans les 15 jours de trêve, la première semaine, on va s'entraîner deux fois par jour pendant trois jours. Là, on ira sur le terrain, on verra des vidéos, il y aura des explications, il y aura des échanges avec des joueurs pour que tout le monde, voilà, pour qu'on ait un peu plus d'automatisme entre nous. Mais après, c'est le nombre de séances entre les joueurs, les relations des uns avec les autres sur le terrain qui font qu'on arrive à avoir un jeu huilé, à avoir un jeu collectif. Voilà, mais je veux qu'ils aient dès maintenant en tête l'idée de base, hein, ou les idées de base. Sur le plan défensif, on défend en avançant, on ne subit pas, on joue en zone, voilà. Et sur le plan offensif, je veux de la verticalité, je veux que ça arrive à l'avant, je veux qu'il y ait des centres, je veux qu'il y ait du rythme, même s'il y a du déchet, mais qu'on crée quelque chose, qu'on soit actif. Ouais, prendre le jeu à son compte, oui, essayer de s'imposer. Après, prendre le jeu à son compte, ça dépend, quand on dit ça, si prendre le jeu à son compte, c'est avoir la possession et tout, la possession, je m'en fous, moi. Possession pour la possession, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si j'ai une équipe capable d'avoir la possession et d'aller marquer des buts, oui, évidemment, mais voilà, il faut qu'on joue. Donc, dans un premier temps, cette équipe, elle doit retrouver une mentalité d'une équipe ambitieuse, une mentalité d'une équipe qui va chercher l'adversaire, une mentalité comme ça. Aujourd'hui, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Et même si dans les matchs que j'ai vus avant, voilà, c'était plus une équipe à réaction, mais après, c'est normal. Après, c'est une question mentale. Pour être actif, pour aller chercher l'adversaire, pour faire les choses, il faut se sentir en confiance, il faut avoir confiance en soi. Donc, voilà, quand on subit des choses comme ça, une descente, ça ne se trouve pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on change les joueurs que d'un coup, on change les maillots, on change les joueurs et ça va partir. Donc, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de travail à faire, et sur le plan psychologique, et évidemment, après, sur le terrain. Mais, voilà, moi, je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à ça. En gros, il faut que cette équipe, elle se libère et il faut que des joueurs osent. Voilà, quitte à se tromper. Mais c'est ce que je leur ai dit. On va se tromper, on va faire des erreurs, mais on va le faire ensemble. Mais par contre, si on ne tente rien, si on ne fait rien, c'est sûr, on ne va pas se tromper. On va perdre les matchs, on ne va pas les gagner. À un moment donné, pour que ça bascule, il faut aller chercher les choses.